Bonjour, d'abord pour commencer, c'est le mois de la femme, c'est le mois de mars. Aujourd'hui nous sommes les T-Max 2023. A tout seigneur, à tout honneur, je suis un homme très respectueux des valeurs. Je présente, ou encore je formule, une bonne fête de mois de la femme à toutes les femmes du monde, à la femme africaine, particulièrement à la femme de la République démocratique du Congo. Parce que je me dis, dans la vie, pour aller de loin, pour bien avancer, il faut avoir beaucoup de respect, d'estime, de considération pour la femme. Je me suis permis de vous inviter, c'est par rapport à quelques sujets d'actualité, où je me suis proposé de vous faire part, si vous voulez, de mes inquiétudes, aux besoins, pourquoi pas, de mes propositions pour l'intérêt de la reste publique. Et vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, qu'il me soit permis, encore une fois de plus, de me présenter, je suis Timothée Lenoir-Effica, analyste politique, leader d'opinion, un grand influenceur, initiateur et président du mouvement politique, tous pour une République nouvelle. Je suis au sein de l'Union Sacrée, je suis parmi les hauts cadres de l'Union Sacrée, donc il était quand même important, comme vient de dire les modérateurs, que nous échangeons. J'ai trois sujets. Pardon. J'ai trois sujets. Au besoin, peut-être, on va ajouter un quatrième sujet sur l'opération coup de poing, mais j'ai trois sujets. Les premiers sujets, où moi je les traite comme, en disant, les premiers dossiers, c'est la situation de l'Est. Je vais brosser en quelques minutes, trois, cinq, sept minutes, par rapport à la situation de l'Est. Et puis, j'ai le deuxième dossier, c'est le dossier, le dossier par rapport au contrat chinois. C'est un dossier qui fait bouger les choses au niveau de la toile, au niveau de la réplique démocratique du Congo. Et le troisième sujet, l'Utex africain. Ça veut dire la spoliation de l'Utex africain. Voilà. Donc, on va parler de la situation de l'Est. Si on peut me faire une projection, j'aimerais bien parler de la situation de l'Est. Comme on montre... Voilà. La situation de l'Est, étant analyste politique, d'abord citoyen congolais, analyste politique, pardon, leader d'opinion, je suis venu m'adresser à l'opinion. Le peuple congolais, nous devions être unis. Nous devions être soudés. Nous devions former un. Comme les Nations Unies écrivent un, donc nous devions être un. Je voulais rassurer à l'opinion nationale et internationale que la réplique démocratique du Congo a la capacité de réagir. Et la réplique démocratique du Congo réagit déjà. La situation que vous voyez, c'est qui se passe particulièrement à Outchouro, à Bounagana, à Massissi. Pour votre information, notre armée aujourd'hui, c'est... Comment dirais-je ? Notre armée est super déterminée en train d'honorer la mémoire de nos ancêtres, en train d'honorer notre drapeau. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet, évidemment aussi, sous la coordination des chefs d'État général, des phares d'essai, est bien organisée et bien mobilisée. C'est vrai qu'il y a un problème des moyens. Il faudra qu'on se le dise. Je suis du pouvoir. La force de notre réunion sacrée, ça veut dire qu'il y a l'autocritique au sein de l'union sacrée. La question que je me pose, où est le premier ministre par rapport à la situation de l'Est ? Où est le ministre du budget ? Où est le ministre des finances ? Où est Mme la gouverneure de la Banque centrale ? Parce qu'au niveau de nos phares d'essai, ils ont un sérieux problème des moyens. A ce que je sache, de par les informations à ma possession, les instructions sont fermes du commandant suprême, chef de l'État, Fati Bétan, Félix Antoine Tisséquet, qu'il fallait donner tous les moyens des bords afin de permettre à notre armée de se mouvoir davantage par rapport à tout ce que vous savez. Mais une chose est sûre, notre armée est motivée. Une chose est certaine, au niveau de l'État-major général, excusez-moi, j'ai un mot de gorge, au niveau de l'État-major général, les choses sont très très bien organisées. La nouvelle équipe de l'État-major général, conduite par le général Christian Tchihwewe, Songuesa, s'organise. Alors, j'aimerais vous dire une chose, c'est un point que beaucoup... Paul Kagame est dans sa posture inconfortable, cherchant à être un producteur mondial, par rapport à certaines matières premières qui ne détiennent pas, dont les matières premières en question se trouvent qu'en République démocratique du Congo. Il a fait croire au Conseil de sécurité des Nations Unies, il a fait croire à l'Union européenne, il a fait croire à l'Union africaine, il a fait croire au SADEC qu'il y avait des problèmes entre la RDC et les Tutsis. Soit disant que les Tutsis étaient minoritaires. Mais je vous donne une information, peut-être que vous ignorez. Nous avons de très très bonnes relations avec les Tutsis. Pour preuve, nous retrouvons, même au niveau du commandement de l'armée, nous avons des Tutsis. Même au niveau du gouvernement, nous avons nos frères Tutsis. Même au niveau des chambres, Sénat et Ensemblée nationale, nous retrouvons des Tutsis. Ça veut dire que les Tutsis, aujourd'hui, avec la République démocratique du Congo, on n'a jamais eu de problème. Après qu'Agam est dans ses faiblesses, dans ses erreurs, comme il réincarne l'esprit d'Idiamin Dada, l'esprit de Hitler, l'esprit de Lénine, il s'est dit que non, ce sont les ADEF de l'air. Or, les ADEF de l'air, aujourd'hui, ils sont plus plongés dans les commerces. Au contraire, ils ont besoin de la protection, de la sécurité de nos frontières, afin qu'ils exercent calmement l'air commerce. L'Ouganda. L'Ouganda se permet de soutenir le Rwanda, sans le savoir, qu'après Mrucho, après Massisi, du fait que Kagame partira déjà bientôt, il y a, je crois, un territoire où il y a un grand village, ou plutôt, on en trouve aussi à Kisobo. Donc, ça veut dire, par rapport à ce compte à Arebou, qu'on a donné à Paul Kagame, j'ai aimé l'état des discours du chef de l'État, en disant que non, je donne... Si Kagame ne s'exécute pas, eh bien, l'histoire va raconter ce qu'il va raconter. J'encourage encore le président Lorenzo, par rapport à cette politique diplomatique, au sein du EAC, les M23 viennent d'être notifiés. Ça veut dire que dans un mois, normalement, le respect des principes de politique diplomatique, ça nécessite que les M23 doivent quitter le sol congolais. Donc, le Rwanda doit quitter le sol congolais. Il nous reste là trois semaines. Ça veut dire que nous sommes dans le compte à Arebou. Je suis quelqu'un qui est très bien informé. des GEM, police, fardessé, la Constitution ne leur donne pas le droit de s'exprimer. Il faut qu'il y ait des services de sécurité par rapport à leur dotation, leur ration, leur prime et leur salaire. Moindre ou pas moindre, ils en auront besoin. Et l'État congolais, le gouvernement, Samaloukonde, doit faire un effort, doit fournir beaucoup d'efforts afin de s'exécuter pour l'intérêt de la République. Parce que quand on parle d'État, on parle de deux choses. On parle de sécurité et on parle d'argent. J'espère que Samaloukonde, qui doit être normalement reconduit comme premier ministre, il maîtrise bien. C'est des points. Les amis de l'Ukanda doivent se réveiller parce que d'ici trois semaines, je vous donne l'information, on va régler la question du M23, on va régler la question du Rwanda. Et les amis rwandais, assoiffés, se retrouvant devant beaucoup de difficultés, que vous ne voulez pas, ils vont s'attaquer à nos amis de l'Ukanda à partir des Kisoro afin de les retirer ou encore de s'accomparer à toutes ces matières premières parce qu'ils sont dans les besoins. C'est un lobbying. Donc nous retrouvons la France, nous retrouvons la Grande-Bretagne, nous retrouvons tous ces mafias qui cherchent à détruire la Révolution démocratique du Congo. Aujourd'hui, je suis venu pour vous dire qu'étant citoyen congolais, étant politique, surtout que je suis des lignes en sacrée, je soutiens la démarche du commandant suprême, chef de l'État, Félix Antoine Tissiquet, je soutiens la nouvelle équipe de l'État-major Géron qui, certains Kinois, m'ont contacté pour dire qu'on l'appelle Samachou ou Samalov, mais moi, je l'appelle Samalou Konde, premier ministre, pour dire que avez-vous réellement la gestion de votre ministre des budgets ? Avez-vous réellement le contrôle du ministre des finances ? J'aimerais saisir aussi cette opportunité par rapport à ce deuxième dossier qui est le contrat chinois. Parlons un peu d'une manière, je ne sais pas moi, d'une manière briève de la question sur le contrat chinois. Nous devions comprendre que Chilet Gélo a été combattu. Nous devions comprendre que les projets sans jour a été combattus. Et aujourd'hui, au travers de ces services qui est l'inspection générale des finances, on peut se les dire nos citoyens congolais, nos politiques, pourquoi pas nos délinions sacrées pour dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de l'inspection générale des finances. Je soutiens à 10 000%, à 100 000%, la politique de Gilles Alinguette qui est avec toute son équipe. Gilles Alinguette et l'inspecteur général des finances n'ont pas de vision. C'est un simple exécutant qui exécute la vision du chef de l'État. Ça veut dire qu'en s'attaque qui a été approuvé, adopté par nos citoyens congolais et évidemment au travers de nos déchambres. Donc, aujourd'hui, j'encourage la démarche de l'inspection générale des finances avec toute l'équipe, tout autour de Gilles Alinguette et je me dis que les dossiers chinois, nous devions comprendre ce qui s'est réellement passé par rapport aux dossiers chinois. Je félicite la coordination ou encore la direction générale de la DGM, Direction générale des migrations, au travers les DG Roulac à Chantouane parce qu'il y a déjà deux, trois personnes qui ont voulu sortir du pays afin de s'échapper de ces grands dossiers du contrat chinois. Merci à la DGM, merci à nos services de sécurité. Les contrats chinois, nous suivons ça de près. Nous voulons que les contrats chinois nous amènent là, c'est un début que nous entrons en profondeur que nous sachions réellement qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il faut que le peuple congolais ne s'est même pas retrouvé à dire pour ça. Je suis venu citer les noms des personnes, je suis venu condamner personne, mais je suis venu parler avec vous les amis de la presse pour vous dire que les dossiers chinois ou encore le contrat chinois, je m'ai dit c'est un contrat que vous de la presse, nos citoyens congolais, nos politiques, on doit suivre ça de près. C'est de l'arnaque. C'est du vol. Le contrat chinois, on a volé les peuples congolais. Le contrat chinois, on a volé nos ancêtres. Le contrat chinois, on a volé notre sol et notre sous-sol. Je demande à ceux que M. Gilles Alinguette s'est rêvé encore davantage parce que de plus en plus j'ai remarqué la communication au niveau de l'inspection générale des finances, la question du contrat chinois c'est une question qui intéresse tout congolais. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous peuple congolais, réveillons-nous les amis de la presse, nous devions savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport au contrat chinois. Moi, oui, je suis bien informé étant politique mais seulement pour des raisons d'éthique, pour des raisons d'élégance politique, je ne me permets pas de citer certains noms. Mais vous avez vu certaines personnalités tout autour de l'ancien régime. Ils ont eu apapoté, ils ont eu je ne sais pas moi quel terme à utiliser, ça veut dire qu'ils ont manqué des mots. Je demande à notre appareil judiciaire d'accompagner l'inspection générale des finances parce qu'aujourd'hui la justice congolaise ne cesse de nous faire mal au cœur. Nous sommes dans un état de droit. Seule notre justice, seule la justice qui élève à une nation et seule notre justice peut tailler encore sur les yeux les, comment dire, les grandes missions ou encore les objectifs de l'inspection générale. Ça veut dire l'inspection générale mène ses investigations et l'inspection générale fait rapport à qui des droits, qui est soit la cour de cassation, soit les parquets généraux de la République et nous voulons vivre cette réciprocité, cette collaboration entre l'inspection générale et l'appareil judiciaire. Mais je reste quelqu'un de très positif. C'est vrai que notre justice était dans un état où tout le monde ici présent le sait, mais notre justice ne cesse aussi de fournir beaucoup d'efforts. Mais ils doivent aller encore plus loin en termes d'efforts, surtout par rapport à ces grands dossiers qui sont les dossiers du contrat chinois. Dans l'un des conseils, vous avez dit l'un des cabinets conseils pour avoir des informations et là, il y a même des images. Je vais vous expliquer ce que moi, j'ai retrouvé comme informations. Je ne sais pas comment on va faire pour les micros. J'aimerais que vous me renvoyiez les premières images que j'avais envoyées avant celui-ci. Avant ça, il y a encore des images que je vais les envoyer tout de suite là. En fait, il y a des photos. Ici, la question de l'ITX Africa, vous voyez, c'est le père d'Engalib. Vous voyez, c'est le père d'Engalib. Et ça, c'est une présentation que j'ai eue au niveau des avocats de l'ITX Africa. Ça va, cher ami, on peut monter. C'est le terrain de l'ITX Africa. Ça, c'est le vrai terrain. Il faut essayer un peu de bien zoomer. Si vous pouvez y t'entendre. Ça va, c'est bon. Ça, c'est le grand terrain. L'ITX Africa est en République démocratique du Congo depuis 1926. Et l'ITX Africa est une boîte, est une société dont à 95 à 98% sont les personnels congolais. Nous sommes dans un pays dont les marchés de l'emploi émènent ou le gouvernement congolais. C'est bas, les chefs de l'État se divisent en 10 000 morceaux. C'est vivant. Mais là, nous avons l'ITX Africa avec un personnel super important. 95 à 98% ce ne sont pas des Belges mais c'est les Congolais. Là, vous voyez les terrains à l'époque comment c'était. En face, vous avez Gégé Mart derrière le BDKM alors le gouverneur était allé détruire. Félicitations au gouverneur parce qu'on ne peut pas vendre sur l'eau, dans l'eau, tout ce que vous voulez. Comment vous allez utiliser les termes parce qu'il y a une loi sur l'eau qui ne permet pas à ce qu'on puisse construire. Mais montez encore. le texte africain est là comme je l'ai dit depuis 1926. L'année, d'abord, je vais faire un pas en arrière. A l'époque, il y avait le ministre Koko Niang qui était ministre de l'urbanisme et Habitat. Il a présenté l'éveu l'option. C'est un terrain de l'État congolais. Mais comme c'est un terrain qu'on ne peut pas construire, on le met à la disposition de celui qui est déjà là depuis des années qui est du texte africain. à une seule condition, le texte africain ne peut pas vendre, le texte africain ne peut pas construire. Pas plus tard que l'année passée, l'actuel ministre de l'urbanisme et Habitat, Pius Mouabil, il a tweeté, il y a un tweet là, faites monter s'il vous plaît, faites monter les images, faites monter les images. Il y a un tweet du ministre de l'urbanisme et Habitat qui était venu à la rivière à laquelle il est monté, monté, voilà, voilà, c'est ça. Il y a même la date. Il y a les tweets de Pius de l'année passée. C'est quelle date, vous qui voyez bien là-bas? Il y a une date ici, il est 23 août, hein? Oui, oui. Là où on veut vendre. Et voilà, là où on veut vendre comment ils sont tentés d'amener des camions en train de remballer parce qu'ils ont besoin de construire. Aussi longtemps, il y a des projets biosphères, aussi longtemps, il y a des projets de coton, aussi longtemps, il y a des projets pour les mamans maraîchers et Utex Africa est là depuis 2026. Mais voyez, c'est que l'urbanisme et habitat et le ministère des Affaires foncières sont en train de faire. S'il vous plaît, revenons à notre dossier Utex Africa. Vous voyez? Donc, il y a une agence. L'agence, c'est Tegagama Pangou et c'est Tegagamaï. on est en train de lotir dans l'eau, dans le zoo. Je ne sais pas quel terme on doit utiliser. C'est ça notre état des droits. Et nous devons interpeller notre justice. Moi, j'apprécie beaucoup Mme Rose. Prenez-moi bien ces images. J'apprécie beaucoup Mme Rose Mutombo qui est notre ministre d'État en charge de la justice. C'est une femme très aguerrie qui a beaucoup d'attention. Je demande à Mme Rose de réagir. Et puis, pour votre information, l'actuel DG de l'Utex Africa, c'est l'administrateur chargé de climat des affaires au sein de la FEC. L'actuel DG de l'Utex Africa, il est administrateur au sein de la chambre congolo-belche. Il est administrateur au sein de la chambre de commerce américano-congolais. Vous comprenez? Ça veut dire dans le cadre du climat des affaires aujourd'hui. Les chefs de l'État se battent afin que le climat des affaires soit propice pour l'intérêt de la reste médicale. Mais c'est le genre de personnalité que tout partenaire sérieux, tout investisseur sérieux, cherchera à être en contact avec lui. Le nom de M. Baramotto. Le général Baramotto, c'est le président de la commission défense et sécurité au sein du Sénat. Il y a un dossier entre le Texas Africa et Baramotto. Et vous de l'autre côté. Donc là, vous voyez, tout autour du Texas Africa, là où les mamans maraîchères devaient travailler, il y a déjà des personnalités. Vous voyez les noms? Des gens qui sont déjà là, qui ont déjà acheté des... Je tenais à cette conférence de presse, là vous avez, voilà, ici. Là vous avez tous les arrêts. Tous les arrêts qui sont interdits qu'on construit au sein du Texas Africa. Vous avez même les arrêts du Conseil d'État. Vous avez les arrêts à du tribunal. Vous avez même les rapports des réunions du Conseil du gouvernement. Montez juste une fois. Voilà, ici. Vous voyez? Ici, vous avez les usines de captage de la régie des eaux. Les usines de captage de la régie des eaux, ça fait plus de 20 ans au sein du Texas Africa. Regardez à l'époque... minimum de rétérim. Nous sommes un État démocratique, nous sommes un État souverain, dont nous nous battons afin de donner une certaine forme à notre État de droit. Mais, le non-respect, de conclusion, des réunions du gouvernement, le non-respect, comment on aime la République démocratique du Congo, qui aimerait quand même comprendre quelles sont les maladies qui ne cessent, comment dire, de tourmenter la République démocratique du Congo. Eh bien, les dossiers de Texas Africa, c'est une maladie. Seuls les chefs de l'État peuvent s'opposer. Seuls les premiers ministres qui, jusqu'à preuve du contraire, est invisibles. On veut qu'ils soient visibles. Les choses en ordre par rapport à la question de l'État africain. D'abord, pour commencer, je suis citoyen congolais. Et puis, je suis politique. Je suis parmi l'un des communicateurs de l'Union sacrée qui est très connu, qui est très visible. J'estime qu'il est de mon dévoi d'abord premièrement étant citoyen congolais. Si je trouve qu'il y a de l'injustice pour moi, si je trouve qu'il y a un salva pas de dénoncer. Et je suis dans la classe de ces politiques qui nécessitent de dénoncer enfin de tailler sur mesure l'image de notre Union sacrée. D'après les investigations à ma possession, les dossiers de Texas Africa, c'est un dossier connu. Ce n'est pas un dossier qui sort de Timothée de Noir. Je n'ai pas besoin d'en parler nécessairement en ayant une posture d'avocat. Non. Parce que c'est un dossier qui est passé plusieurs fois à Top Congo, plusieurs fois, même au niveau de la presse écrite. Vous avez Le Grognon, vous avez quelques journaux de la place. Vous voyez ? Donc, je me suis acquérir du dossier. Je trouve que d'après mes investigations, d'après mes analyses, c'est injuste. Ce qui vit, ce qui bénéficie de Texas Africa, c'est injuste. Je me disais tout simplement que les droits soient dits. Et je trouve ça aberrant, je trouve ça non-sens, je trouve ça écœurant. Les mots me manquent. Comment se fait-il des décisions rendues par la justice ? ne sont pas respectées par rapport au dossier Texas Africa. Comment se fait-il qu'il y ait des conclusions au niveau du conseil des gouvernements appuyé par les premiers ministres devant ou encore sous l'œil du chef de l'État qu'il n'y ait pas exécution ? Ça devient inquiétant. Je me pose la question qu'est-ce qui se passe ? Vous comprenez ? Nous, nous sommes là pour accompagner notre État des droits. Nous sommes là pour accompagner la République démocratique du Congo. J'estime que l'arrêt de Kokonieng à l'époque c'était un arrêt responsable par rapport à ce terrain marécageux de l'Égypte de l'Afrique évidemment un terrain congolais que le Congo a remis entre les mains de l'Égypte de l'Afrique par rapport à d'autres études écologiques ce qui fait qu'on ne peut pas construire et sur base de quelle étude écologique et de quelle étude des sceaux aujourd'hui l'actuel ministre Pius Mouaville va signer l'arrêt 63 afin de l'audire et si on doit rembler pour le dire il n'y a pas que l'urbanisme et l'habitat automatiquement dans mon attendement je me dis qu'il y a aussi des affaires foncières en passant il y a des terrains à Minkau il y en a à Mungata il y en a à Kimbondo ici à Mbeetseke à Miten il y a des terrains pourquoi les gens veulent tellement construire là il ne faut pas construire je reste dans une logique plutôt logique dont le ministre d'urbanisme et l'habitat l'année passée il a tweeté pendant que quand il n'y avait plus de ça c'est tentement il a dit que non interdiction formée par rapport aux constructions anarchiques mais ce qui va se passer par rapport au Bé Dengalema ça veut dire qu'ils sont des constructions anarchiques j'estime qu'en politique nous l'union sacrée pour redorer notre image au sein de l'opinion nous devions apprendre à éviter comment dire à vouloir quelque chose de son contraire donc je ne suis pas avocat d'abord je suis citoyen congolais la construction mettons le droit de parler liberté d'expression et puis d'aider je suis politique de droit je suis de l'union sacrée quand on salit l'image du chef de l'état j'estime que je suis là pour les défuntes et ces dossiers de l'Utix Africa l'image du chef de l'état est salée la communication de l'inspection générale des finances s'est atténuée un peu nous aimons bien être à la une nous aimons bien être sous cette chaleur de la communication de l'inguit quand il dit que non je sens les vols je sens la prédation je sens la spoliation je sens les détournements ça nous motive et que la communication de l'inspection générale ils peuvent encore accélérer surtout par rapport à ces grands dossiers qui sont les dossiers chinois je sais que les gens vont s'attaquer à moi Timothée Lenoir il est du pouvoir il est de l'Union Sacrée il cherche à chercher les poux dans la tête des autres et tout et tout par rapport à ces dossiers chinois mais ce que je sais dans le bokeh dossier chinois c'est un dossier vrai je demande au chef de l'état étant citoyen congolais étant politique les dossiers chinois à l'inguit il faut qu'on sache nos milliards sont allés où parce qu'il semblerait que il paraîtrait que les chinois au lieu de construire pour l'intérêt de la nation congolaise les chinois ont construit pour les individus il paraît que c'est à vérifier vous connaissez la République démocratique du comment à comment elle fonctionne ça veut dire que tout peut être possible donc nous sollicitons l'intention particulière des lits d'entrer encore à profondir c'est faire accompagner de l'appareil judiciaire afin que nous sachions que nos milliards sont allés où voilà après 3 cc le fait non respecter pensez-vous que nous devons continuer dans la même démarche attendre négocier apparemment cette démarche n'apporte pas grand chose et selon même les opposants qui pensent que Philippe Diceke a échoué en ce qui concerne je vais vous demander une permission madame une autorisation ça veut dire vous me posez je réponds vous me posez je ne suis pas quelqu'un de très émotionnel je ne suis pas quelqu'un qui est dans le sensationnalisme les questions sécuritaires c'est mon fort c'est mon dada j'ai des canons sûrs on appelle ça des canons en politique ça veut dire j'ai des contacts sûrs madame j'ai été les principes des bases il fallait vraiment passer respecter toutes les étapes parce qu'on va frapper je vous donne une information devant caméra la réplique démocratique du courant va frapper madame retenez une chose nous avons la capacité nous avons la puissance de frapper et si on doit frapper posez-moi la question on pourra frapper où jusqu'à Kigali nous avons ces moyens nous avons dix mille possibilités de frapper en plein centre et Kigali et Kagame ne sera pas très à l'aise dans sa posture avec le peuple rwandais je respecte la grandeur d'esprit et je respecte la diplomatie de Fatih Bétan dans le sens où il a préféré que nous passions dans toutes les étapes conseil de sécurité des nations unies union européenne union africaine SADEC EAC il a tout donné comme un détail par rapport à changer des ping-pong avec Emmanuel Macron j'ai aimé cette approche j'ai aimé cette lecture le chef d'état a été cohérent a été costaud dans ses dires donc aujourd'hui madame retenez que l'armée congolaise a des moyens est bien équipée bien mobilisée et s'il faudra que nous frappons madame le FARDEC va frapper mais nous attendons le compte à répondre il faut dire aux amis du Rwanda il est resté trois semaines surtout qu'ils sont aussi notifiés au niveau de l'EAC par rapport à la présidence déjà l'aurait dit ils sont notifiés ça veut dire que quand la RDC va frapper le conseil le conseil de sécurité des nations il ne réagira pas ni l'union européenne ni l'union africaine ni la SADEC ni les EAC parce que nous sommes en train de respecter toutes les étapes parce que nous sommes un pays respectué dans les principes de la politique diplomatique vous allez les vivre madame retenez bien les images permettez-moi de parler du process électoral parce que on n'a pas parlé de ça mais le chef de l'état l'a dit plus d'une fois que la guerre l'insécurité à l'est du pays risque à nous protéger la tenue des élections ou bien les process électoraux déjà en cours vous pensez que c'est déjà une annonce de glissement pour Félix Seke si oui aujourd'hui pour donner raison à Jean-Marc Aboude qui nous a dit à son temps que l'union sacrée se prépare pour un glissement bon écoutez madame Jean-Marc Aboude il est pour lui parler d'une pensée ancienne parce que j'estime qu'il pouvait faire la politique il faut être archiviste documentaliste et chercheur je pensais que ça sortait des Singaouchoux ça sortait des Pinga Kacenda des Bogoli Kolokona des Kissim Bangoy qui sais-je encore Jean-Marc Aboude pour moi c'est pas une référence mais une chose est sûre et certaine nous sommes en politique madame il est du devoir dans la gestion dont Fatih est le chef de l'état il n'est plus qu'avoir un plan P pourquoi pas un plan C à 95 98% jusque là au niveau de l'union sacrée nous sommes organisés pour les élections et nous nous organisons davantage pour les élections je vais ouvrir une parenthèse il y a un petit conflit un petit souci interne entre Nicolas Kazadi et Déni Kadima je suis politique je sais de quoi je parle alors il ne faut pas que ça fusque la République il est grand temps que Nicolas Kazadi et Déni Kadima se mettent autour d'une table pour arranger leurs petits soucis qui t'attent apparemment parce que d'après les informations ma position si je m'abuse ils sont amis ils ont des contentions ça c'est pas notre problème mais aujourd'hui les chefs de l'état est clairs dans sa vision des choses 2023 est une année électorale que vous faites aujourd'hui avocat non je ne suis pas avocat madame l'Université de l'Afrique a au moins 3, 4, 5 cabinets de conseil ce que j'ai fait comme communication c'est une communication qui date déjà seulement je suis citoyen congolais je suis du pouvoir je n'aime pas la justice je demande tout simplement à la justice congolaise de s'imposer je demande à Samaloko des premiers ministres de se rendre utile pour l'image de la reste publicale d'instruire son ministre de l'urbanisme et d'habitat de retirer l'arrêt 063 qui donne le pouvoir de la spoliation parce que jusque là l'arrêt de Kogonyang à l'époque n'a pas été suspendue n'a pas été je ne sais pas moi comment dire contredit n'a pas été comment dire la force de la chose est jugée voilà vous comprenez ça veut dire qu'aujourd'hui toutes les décisions prises pour la non-construction à construction si je peux me permettre de dire à Etex Africa c'est dans le journal officiel qu'est-ce qui justifie nous union sacrée nous n'arrivons pas à respecter à concrétiser à adhérer dans la vision du chef de l'état l'urbanisme est habitat l'actuel ministre il a tweeté l'année passée pour dire que non 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 aux constructions anarchiques mais quand on construit tout le long de l'Etex Africa ce sont des constructions anarchiques il ne faut pas vouloir que les choses sont contraires et quand on est en train de rembler comme ça ça veut dire on va construire il y a même déjà disons non parce que tout ça sera sur les épaules du chef de l'état dans une année électorale où nous avons besoin de nous laver davantage en fait de dégager un message qui va nous donner un deuxième mandat et nous disons non au sein de l'union sacrée c'est l'autocritique tu es dans les bons on t'applaudit tu es dans les mal et surtout un mal qui détruit la nation ou encore la population comme on l'aise un mal qui détruit l'image du chef de l'état on ne va pas te rater c'est sans rancœur c'est sans état d'âge cette conférence de presse président ce qu'on s'appelle il y a vraiment plaisir moi résumé surtout dans mon question il y a il y a des alliés mais c'est qu'il va tout trop faire un décès contre Timothée Lenoir Efica analyste politique je suis des lignons sacrées je suis un un leader d'opinion il y a trois dossiers les dossiers il y a la situation il y a la situation il faut fortifier le soldat pour preuve il faut qu'il y a question des fois il y a un latin de l'APV il faut que les congoléniens surtout les étudiants il faut qu'il y a un bureau de l'APV qui a cassé une cravate dans l'APV quelle que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra ça veut dire que l'APV est un autre récupérable il faut que cette information est belle mais il faut que vous ne vous en a pas beaucoup il faut qu'il y a un autre il faut qu'il y a l'autre ça veut dire que on avance d'accord on a fait pourquoi parce qu'il fallait respecter une étape conseil de sécurité des Nations Unies Union Européenne Union Africaine SADEC EAC bravo ça veut dire que tant nous nous avons frappé et puis nous nous avons frappé 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 ce qui s'est passé la semaine passée c'est parce qu'il y a une interdiction formelle il y a publié ma image nous nous avons un M23 il y a 3-4 jours une semaine passée ça vous a bien informé pour vous comprendre nous avons une opinion que vous avez par rapport à la situation à l'Est soutenir mon Côte-Zamouk soutenir une nouvelle équipe du Etat-major général Général Christian tu es au four et au moulin une équipe qui est là tout ça est la propagande même sécurité mais nous avons une nouvelle équipe qui est solide au niveau du Etat-major général je vous ai informé dans le papier et dans le papier état-major il y a eu un M23 il y a eu un généraux à l'époque il y a eu un dépré dans son bas il y a eu un soldat c'est une des raisons majeures qui est motivée et la jeunesse dans la population qui est adhérée dans la carte il y a peine il y a armé au chef d'état on a plus de 12 000 on a plus de 12 000 on a plus de 7 000 aujourd'hui on a plus de 7 000 chose impossible mais vraie si dans l'équateur on retrouve 2 à 3 000 on a plus de 5 000 ça veut dire que on a plus de 5 000 on a plus de 6 000 on a plus de 6 000 Je ne suis pas d'accord avec Ngobila, je ne suis pas contre Ngobila, je donne mon avis étant citoyen Ce n'est pas ça l'état des droits Aujourd'hui, on comprend que Ngobila, je ne suis pas de ciblé, mais ce qui nous permet de décoller le réchauffement climatique C'est ce qu'il y a, je ne sais pas, mais le mal de l'état qui nous sert Mais le mal de l'hôtel des villes, c'est que la communication de l'hôtel des villes n'a pas été à la hauteur. Et puis, pour votre information, Jé Goko et Jantini Ngobida, ils sont allés casser sur instruction du gouvernement central. Ils sont des simples équitants. Il était maintenant du devoir de la communication et à l'hôtel des villes. Pendant une ou deux semaines, après sa communication, il y a large division. Sur instruction, il y a décision au conseil des ministres. Ils ont fait un peu de l'hôtel des villes, ils ont fait un peu de l'hôtel des villes. Ils ont fait un peu de l'hôtel des villes, ils ont fait un peu de l'hôtel des villes. Mais la communication de l'hôtel des villes a failli à ses objectifs. Alors il fallait exécuter hors de l'hône. Donc, c'est ça, la loi est dure, c'est la loi. Ça fait mal, mais tout à l'ex, c'est l'ex. Merci. Voilà, Jean-Messier.